Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des supports Bien entendu on a fait les rôles tank assassins, et bien passons maintenant aux joueurs supports Sachant qu'aujourd'hui on va traiter support et off-support, donc on va commencer par le rappeler Bien entendu il y a la vidéo de From Zero to Hero sur les différents rôles, les rôles génériques Et ensuite avec différentes compositions possibles, et ensuite je vous laisse bien sûr aller voir ceux sur les tanks Celles sur les tanks pardon, et celles sur les assassins pour voir plus de détails Par rapport justement à la présentation, on va attaquer sur trois différentes représentations Parce que très souvent le terme support est mal utilisé, le support son objectif est souvent mécompris On confond très facilement support et healer, et le poste d'off support lui est probablement le moins compris de par la communauté Donc on va en parler plus en détail en commençant par justement les différents supports qui existent Et le rôle des supports Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer un petit peu Alors très important de bien suivre le défilement de par là, votre gauche, donc ma droite, vers votre droite tout simplement Donc à chaque fois, plus on va aller de par là à par là, et en gros plus on va du côté utilitaire vers le côté DPS Donc pour commencer, les supports comme vous pouvez le voir, tous les supports ne sont pas là, bien entendu, on va y revenir après Le principe c'est que tout simplement, le poste de support a plusieurs prérogatives Comme vous pouvez le voir, il y a certains, sur cette photo là, on va se concentrer principalement sur les soigneurs Que j'aime bien appeler type fontaine de soins, c'est à dire ceux qui vont alimenter énormément en soins l'équipe C'est vraiment un amas de heal presque, c'est vraiment gros, beaucoup de soins Mais un support n'est pas à confondre avec un healer, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en troisième place le terme soins Puisque tout d'abord, les supports, comme souvent je l'utilise souvent en table noire ce terme C'est support, il faut imaginer que sur une table, vous avez des supports, ça s'appelle des pieds C'est les pieds de la table qui permettent de supporter justement le reste Le support c'est les fondations, c'est les bases, c'est à dire que sans support, la table elle tombe Donc il faut poser quelque chose en dessous pour que l'équipe, c'est la table en fait Et vous êtes le pied de cette table qui va tenir l'équipe Et c'est vraiment quelque chose de très très important, il faut vraiment imaginer que c'est le rôle de maman en fait C'est un peu le rôle de maman ou de papa qui va vraiment s'occuper des enfants Et support, il faut vraiment bien comprendre que ça a toute une notion utilitaire avant tout C'est assister, aider l'équipe Et en l'occurrence, par exemple vous voyez, là il y a des différents exemples Par exemple une mort à l'aise, son job c'est très simple à comprendre Elle va soigner énormément une personne et va s'en occuper Mais à côté de ça elle va donner de la protection, ce n'est pas que du heal pur Auriel, Malfurion, Anna, Stoukov ou Alextraza n'ont pas que du heal pur Ils vont apporter de l'assistance, il va y avoir des purifications, il va y avoir des contrôles Tout pour aider l'équipe Donc certains bien sûr, certains supports ont plus de prorogatives que d'autres Par exemple, Auriel va avoir plus de contrôle qu'une Morales Morales va pouvoir offrir de la protection Donc elle va être plus spécialisée dans l'anti-burst, dans les gros dégâts physiques Et tenir vraiment quelqu'un en vie très longtemps A l'inverse, Malfurion, il va pouvoir couvrir un peu plus de zones Faire un soin multi-cible Soigner un petit peu plus les dégâts mis sur le long terme Donc les dots, etc A l'inverse, vous allez avoir Auriel qui va vraiment être assisté en binôme avec un carry, etc Donc bien entendu, chaque personnage a ses propres codes Mais principalement, on a le kit utilitaire Le principe de devenir en aide à l'équipe Les outils plutôt d'assistance Donc c'est vraiment un personnage qui, par soi-même, n'est pas disposé à marcher sur tout le monde Au contraire, vous êtes là pour aider l'équipe Et bien entendu, la plupart de ces supports-là ont un soin On verra ici, l'exemple est facile à prendre en main Puisque la plupart sont des fontaines de soins C'est ce que j'aime bien appeler fontaines de soins Donc c'est vraiment les supports avec le plus de heal possible Mais à côté de ça, à côté de ça, il n'y a pas que ces supports-là Même si, bien entendu, je pense que c'est cette catégorie-là qui a facilement créé le problème et créé le doute chez les joueurs C'est-à-dire que support égale healer Et ce n'est pas du tout le cas Le heal est une manière d'aider l'équipe Vous pouvez aider l'équipe de plein de manières De contrôle Très souvent, d'ailleurs, les tanks ont un rôle qui pourrait ressembler à un support Après, les tanks ont leur rôle primordial Mais dans le principe de tank, il y a souvent assisté l'équipe Et du coup, chez le support, c'est ça C'est assister l'équipe Mais par ce qu'il y a autour Ce qu'il y a autour La vision, par exemple La plupart avaient des drones au part le passé Maintenant, ce n'est plus forcément le cas Mais les purifications Voilà, un allié dans la malle Il se fait attraper par les contrôles ennemis Boum, on peut l'enlever On peut le sauver Principalement A côté de ça, on va pouvoir attaquer les autres supports Qui montrent que justement, support n'est pas forcément égal à healer Nous avons, eh bien, les supports avec beaucoup plus d'utilitaires Nous venons de voir un petit peu les supports fontaines de soins Alors, encore une fois, c'est la même catégorie Je vous montre pour que ce soit plus clair pour vous Mais c'est marqué support haut Ce sont tous des supports ici Ce sont tous des supports Le truc, c'est que ces supports-là Ils vont être beaucoup plus basés sur l'utilitaire Et c'est à ce moment-là, justement, cette case-là Qui détruit un petit peu le mythe du support égal healer Non, un support, c'est un personnage qui aide son équipe Encore une fois, kit utilitaire, outil d'assistance et soins Ces personnages-là ont tous du soin Il y a tous un minimum de soins La différence avec ces personnages-là C'est que ces personnages-là, ils ont énormément de soins Énormément de soins Du coup, il faut bien que leur kit ait des faiblesses Évidemment Ces supports-là Eh bien, ils vont pallier leur manque de soins Justement Par un des énormes outils d'assistance Donc tout à l'heure, les fontaines de soins C'était plutôt Donc les soins avant tout Et des outils d'assistance supplémentaires Ici, on est beaucoup plus dans l'outil d'assistance Avec également du soin Ce qui est très important Parce que je vous vois venir, bien entendu Ce n'est pas C'est vraiment, encore une fois C'est pour bien comprendre Ils sont tous supports Il n'y a aucun problème à ce niveau-là Maintenant, encore une fois Vous voyez Et on va partir de votre gauche Pour avoir tous les personnes Enfin, les deux personnages On va dire de cette catégorie-là Qui sont tout simplement Ceux qui apportent encore le plus de soins Lily Lily, à l'heure actuelle Donne énormément de soins à son équipe C'est vraiment une fontaine de îles Mais historiquement Lily a eu toujours plus un kit utilitaire Avant vraiment d'être un soigneur pur Regar, c'est pareil Regar, il soigne très très bien Mais son kit de soins Est plus limité Qu'une Alexstrasza Qu'une Anna Qu'une Auriel Qu'un Malfurion C'est des soins en quantité limitée Regar Tous ceux qui ont joué Regar Savent que vous ne pouvez pas soigner En permanence Vos alliés Pareil Utr, Brightwing Lucio Et Karazim Alors je sais que beaucoup vont se dire Mais Brightwing Vous soignez tout le temps Oui mais les montants sont relativement faibles Lucio c'est pareil Le soin pur est faible C'est vraiment Par exemple Lucio c'est à partir du late game Oui les soins vont devenir énormes Et Brightwing Il n'y a pas de véritable soin La grande force de ces persos là C'est tout simplement l'utilitaire Par exemple Lily est l'un des rares supports Qui peut aveugler l'adversaire Et contrôler Apporter un petit peu plus de heal D'appoint etc Va avoir des purifications Va pouvoir tenir énormément Utr Super exemple Il n'a pas des heal pur Utr Très très peu de heal Très manavore Il part très vite En termes de quantité Il ne peut pas Pas tenir sur des longs fights Il tient sur une seule personne Oui mais il compense ça par quoi ? Beaucoup d'armure Donc l'armure est une manière d'assistance Quand vous mettez 20 d'armure à un allié Ça veut dire qu'il prend 20% de dégâts en moins 20% de dégâts en moins Bah c'est ça de moins De voir le heal Quand par exemple Je sais pas Un sort inflige 100 de dégâts Bah ça veut dire que Sur les 1000 PV de quelqu'un Enfin d'un de vos alliés Il va avoir plus que 900 Donc il faudra lui mettre 100 de heal Alors qu'avec Utr Comme vous lui avez donné 20 d'armure Et bien derrière en fait Il prendra que 80 des dégâts Au lieu de 100 Du coup Vous n'avez plus qu'à mettre un heal de 80 Au lieu d'un heal de 100 C'est ça la grande force d'Utr Et Utr a énormément d'outils là dessus La purification bien entendu Et le bouclier divin Qui va permettre à Utr Bien d'empêcher les énormes dégâts Sur des alliés Et ça crée des synergies Très 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 forces La plupart des supports De toute façon Ont des synergies Avec des persos On peut penser Lily Avec Cassia On peut penser Utr Avec Genji par exemple On peut imaginer Regar avec Illidan On peut imaginer Brightwing Avec Genji aussi On peut imaginer Lucio Avec un Grémaine Enfin il y a tellement De synergies possibles Entre des personnages Et encore tout à l'heure Il y avait Auriel Avec par exemple De Lavala etc Il y a des grosses synergies Qui se créent Entre les différents supports Et les différents assassins Il y a ce kit Enfin on va dire Vous avez ce lien privilégié Avec le reste de votre équipe Très souvent on voit le support Qui va beaucoup assister Enfin ça peut être tout le monde Mais ça peut être une personne En particulier En fonction des situations En fonction des teamfights Et en l'occurrence Comme vous le voyez Par exemple Brightwing Va compenser le faible montant de heal Par tout simplement La polymorphe Pour empêcher par exemple Une Tracer de rentrer les dégâts Elle va avoir le Vendem Road Pour split l'équipe Et offrir des possibilités A son équipe Lucio va compenser Ses faibles montants de soins Par une énorme mobilité Et va pouvoir permettre Du coup D'engager Désengager les teamfights A côté de ça Karazim Est probablement le personnage Le plus technique Donc je vais rester dessus Karazim Très souvent est considéré Comme un 9 support Mais vous verrez Que Karazim A une grande différence Avec les off supports Karazim C'est tout simplement C'est pas pour rien Que je l'ai mis Tout à votre droite C'est tout simplement Le plus utilitaire De tous les supports C'est à dire qu'il a pas Des montants En soins Très très grands Mais il compense Ce faible montant de soins Il y a certains off supports Qui soignent plus Qu'un Karazim Mais le truc C'est que Karazim Il a un kit Totalement basé Autour de l'équipe Et vous pouvez partir C'est pour ça d'ailleurs Que très souvent Le build qu'on voit en pro C'est un build DPS Oui Mais utilitaire Et d'ailleurs J'aime bien dire Utilitaire DPS Pourquoi ? Parce qu'il va rentrer Énormément de dégâts Donc il compense Aussi son faible manque De heal par des dégâts Mais surtout Tout le reste de son kit Est vraiment là Dans une prérogative C'est à dire l'attaque La mise vers l'avant Le build DPS utilitaire De Karazim Très souvent considéré Comme un off support Karazim par exemple A la paume La paume Certes il n'a pas De purification Karazim il a le dash Purificateur à partir Du niveau 16 Mais vous voyez Qu'à chaque palier Vous avez des outils Défensifs Au niveau 4 Vous avez la vision Vous avez le totem Enfin l'allié d'esprit Le soin Vous avez l'allié de terre Qui va permettre De bloquer Et c'est probablement L'un des meilleurs blocages Du jeu Puisque c'est 50% Pendant 10 secondes Autour de vous 50% de résistance Aux dégâts physiques C'est à dire qu'une tracer Par exemple Les blocages sont pas terribles Pour bloquer les dégâts de tracer C'est très très fort A côté de ça Niveau 7 Vous avez 3 dash Qui vont vous permettre D'atteindre plus facilement Vos alliés Pour le reste de votre kit Au niveau 10 Alors bien entendu Vous avez les 7 frappes Qui est un peu plus offensif La plupart des supports De toute façon On t'un ultime Un peu plus offensif Pour justement Créer de la versatilité Sur le perso Mais la paume Par exemple Est tout simplement Ce qui montre Que ce personnage Est un support Et pas un 9 sup La paume C'est une énorme soin Et surtout C'est un petit qui On va dire Une seconde chance Que vous offrez un allié Et par exemple Sur une bombe de tracer Boum Une paume Le mec revient à la vie Vous avez nullifié Un sort ennemi Pour permettre à votre allié De rester en vie C'est très très fort évidemment Niveau 13 Vous allez avoir La mobilité Que vous pouvez conférer A vos alliés Au niveau 16 Les purifications Au niveau 20 Bouclier du Nexus Etc Etc Karazim Est bien dans la catégorie Support Et pour mieux expliquer aussi Que Karazim Est bien un support Nous allons voir Une catégorie Qui est très souvent Méconnue Ou peut-être Peu comprise Par les joueurs C'est la catégorie Des off-support Les off-support Il n'y en a pas tant que ça Dans Heroes of the Storm Des off-support C'est tout simplement L'idée d'off-sup C'est tout simplement En fait Un mélange C'est une classe hybride Entre assassin Et soutien Donc Support Égal soutien Bien entendu Donc le soutien Ne pas confondre avec healer Encore une fois Je pense que maintenant Que vous en êtes là Vous l'avez compris Donc encore une fois Je vous ai mis Des personnages Qui ont le plus de soins Vers ceux qui ont le moins Après Evidemment Abatture Pour la petite comparaison Peut avoir beaucoup de heal Je vous vois venir directement C'est pour l'exemple Encore une fois Pour faciliter la compréhension Du coup Ces cinq personnages là Qu'ont-ils de commun D'ailleurs On va noter que la plupart Ne sont même pas dans la catégorie Il y en a deux Qui sont dans la catégorie support Medivh qui est dans la catégorie Spécialiste avec Abatture Et Zarya est carrément dans la catégorie Warrior Donc c'est Même Lizard au départ A du mal à les cibler Mais c'est normal C'est une classe hybride Et sur la scène compétitive Sur la scène professionnelle Ces personnages là Pourquoi vont-ils être récupérés Plutôt que par exemple Des supports classiques Ces personnages là Vont avoir beaucoup plus Vont avoir Beaucoup moins de heal Que les autres Après Tyrande Peut avoir énormément de heal Je dis attention Ce n'est pas dans votre score A la fin C'est vraiment du C'est pas une question de score C'est même pas une question de chiffre C'est tout simplement ces personnages là Compensent énormément En fait le manque de heal Le manque de possibilité De soins Et de ce qui fait des supports Par justement un kit Beaucoup plus versatile Et un kit Beaucoup plus utilitaire Et complémentaire Avec le reste de son équipe C'est pas pour rien Que les off supports Sont souvent récupérés Avec un autre support C'est à dire que le support Fait une certaine chose L'off support va amener Le plus Qui peut manquer L'off support va avoir Beaucoup beaucoup d'intérêt Dans tout ce qui est utilitaire Mais vraiment C'est le kit le plus utilitaire Du jeu Probablement l'off support Par exemple Une tyrande Va apporter des contrôles Va apporter de la vision Va apporter des dégâts Va apporter des bonus de dégâts A son équipe Parce qu'elle même fait des dégâts Tyrande Mais elle va apporter des bonus de dégâts On peut penser à la marque de chasseur Pour améliorer les dégâts de son équipe Donc bonifier Le travail de son équipe La vision Les contrôles Voilà Il y a énormément de possibilités Elle a également Des petits boucliers anti-magie Qu'elle peut donner au niveau 4 Sinon un peu plus de heal Énormément de possibilités Elle peut même debuff l'adversaire Le debuff c'est tout simplement Réduire les dégâts adverses Ainsi que différents contrôles Donc vraiment Vous voyez l'idée Qu'on a un éventail de possibilités Avec ce personnage là Donc Comme vous l'avez compris Bien sûr le kit est très utilitaire Mais on a vraiment plus Une palette offensive Sur le personnage Et comme je le disais Complémentaire Pourquoi ? Parce que voilà Ca va se compléter avec un autre support Tyrande toute seule Vous allez manquer De soins purs Vous allez En fait le problème C'est que ce genre de personnage Peut avoir un petit peu Le cul entre deux chaises C'est à dire que Comme on l'a dit Ca va être un mélange Un peu d'un assassin Et d'un support Quand c'est bien fait Ca fait des personnages Très très bons Le problème c'est que Vous l'avez compris C'est très dur à équilibrer Ce genre de personnage là Pourquoi ? Parce qu'ils touchent à tout Ce sont des touches à tout C'est un petit peu La casse à outils Qui fait un petit peu tout Donc ça peut être Très difficile à équilibrer Et au passage par exemple Tassadar Pour montrer un petit peu Son côté off support Il va avoir de très très bons dégâts Notamment avec la tempête psionique Il va avoir du dépeuch Contrairement à des supports Qui sont normalement Pas forcément bons Pour le dépeuch Vous allez avoir A côté de ça De la vision Par rapport Souvent le travail de vision Peut-être un peu moins Chez Aria Mais sinon vous voyez Que les 4 off support Très souvent la vision Fait partie de ce genre de choses La vision Très très importante Pour donner l'information En fait à l'équipe Où se trouve l'adversaire Tassadar va avoir Également par exemple Regardez En plus qu'il va différencier Les supports Avec les off support C'est très souvent les ultimes C'est vraiment un truc Qui si vous avez du mal A comprendre la différence Entre un off support Et un support Regardez les ultimes La plupart des ult De ces personnages là Ont une vocation De contrôle offensive Il n'y a pas Par exemple De paume Ou de guérison ancestrale Ou quoi que ce soit Chez ces persos là Tyrande Invisibilité Zoning Avec les météores Dégâts de zone Qui va ralentir Tassadar Arconde Pour faire des dégâts Et se protéger lui-même Et en plus Le mur Pour aider l'équipe Mais c'est pas du soin direct Ou quoi que ce soit Mais Dive Polymorphe Donc de zone On empêche l'adversaire D'agir Ou un saut élurique Donc une stasse de zone Zarya Une zone de contrôle Qui expulse Ou une zone de contrôle Qui attire Et enfin Abatture Vous avez la copie D'un autre allié Et l'autre ultime Absolument incroyable La monstruosité Qui a une vocation Plus de push Donc vous avez bien compris Que dans ces personnages là Il n'y a absolument Pas de vraiment C'est plus de l'assistance Supplémentaire en fait Et Comme on parlait avec Tassadar Tassadar a des dégâts Du dépêche Donc il a des dégâts de siège Etc De la vision Il va avoir aussi Le rayon réducteur Donc c'est le rayon D'inocuité au niveau 13 Qui va réduire les dégâts adverses On a plein de choses comme ça Medivh c'est le même principe Medivh Comme un Tassadar Va avoir Va donner beaucoup de vision Avec sa forme de corbeau Va apporter De la move Enfin Du déplacement A ses alliés Grâce au portail Ce qui en fait quasiment un semi-global Il peut décaler très rapidement D'une lane à une autre Et faire décaler toute son équipe Vous avez le bouclier Qui va stopper Les dégâts Burst On va dire Les dégâts bruts Instant Sur un allié Donc voilà Et à côté de ça Vous allez avoir le Cuspel Qui va vous permettre De faire énormément de dégâts Et de poke l'adversaire C'est exactement pareil Zarya et Tassadar Ont de toute façon Un kit relativement Semblable La différence C'est que Zarya doit un peu plus S'approcher Pour faire les dégâts Que Tassadar Tassadar lui Va être beaucoup plus safe Va pouvoir être beaucoup plus tranquille Ce qui fait que Zarya Est un peu plus tanky C'est un peu le support Un peu plus corps à corps Même s'il n'est pas tout à fait Corps à corps non plus Mais Zarya Tassadar Ça se correspond énormément C'est juste que Zarya A une vocation un peu plus offensive Qui fera un peu plus de dégâts Et elle va avoir Par exemple Un énorme puissance de siège Zarya Notamment avec son énergie Et faire les dégâts Abatture est le personnage Probablement Le plus incompris Puisque Abatture Après pourtant Abatture incarne totalement La classe of support C'est à dire que Vous allez Vous même Vous ne pouvez pas forcément Faire le rôle d'un assassin Ça veut pas dire qu'à la fin Vous allez pas finir premier en dégâts C'est possible Si vous jouez bien Abatture Vous pouvez finir premier en dégâts Ce qu'on veut dire par là C'est que vous avez besoin De quelqu'un d'autre Pour pouvoir briller En fait C'est Une symbiose C'est une symbiose Tous ces personnages là Tirant des temps quand même Après je ne dis pas Qu'ils sont pas indépendants Bien entendu Ce que je veux dire C'est que ces personnages là Vont être complémentaires Dans une équipe Un Medivh tout seul Peut complètement faire la différence Bien entendu Mais Medivh va aider A faire briller les autres Tout en brillant lui même Tout comme Tirant Tassadar Zarya Abatture On connait tous le duo Abatture-Illidan C'est pourquoi ? Parce que Abatture-Illidan Illidan va pouvoir briller Grâce au Abatture Qui va lui apporter l'assistance Et grâce au Illidan Abatture va pouvoir rentrer ses dégâts Donc on a cette symbiose Cette connexion Cette alchimie Entre plusieurs personnages D'une même équipe Et c'est pas pour rien d'ailleurs Que la plupart de ces personnages là Sont très très souvent Dans des drafts professionnels Sont très souvent utilisés En adéquation On va dire En synergie Avec des personnages justement Qui vont pouvoir rentrer dedans Faire énormément de dégâts Et par exemple On parlait d'Abatture Avec Illidan Je pense avec Tassadar Avec par exemple Vala et Auriel On pourrait imaginer Et là vous avez à la fois Le complément Avec un véritable support Par exemple Tassadar Avec Auriel Et avec le Tassadar Vous allez pouvoir permettre A Vala De pleinement exprimer Son potentiel C'est vraiment La grande force de Tassadar Tyrande était très très connu Dans certaines équipes Par exemple avec ETC Et d'autres assassins Pour pouvoir Permettre d'exploiter Le plein potentiel de dégâts La marque du chasseur Qui augmente de 25% Les dégâts des alliés Permettait les compositions One shot burst Avec du Kaltas Etc Donc Tyrande par exemple Était plus Un 9 support Qui s'alignait Avec des mages Là où Tassadar Était plus avec des auto-attaqueurs Grâce au vol de vie Que confèrent ses boucliers Zarya, Medivh et Abatture Eux peuvent être Un peu plus complémentaires Et aller avec à peu près Toutes les compositions Que soit des assassins Souvent mêlés quand même Puisqu'ils vont permettre D'aller vers l'avant De se pousser vers l'avant Donc vous voyez vraiment La différence C'est que les off-support Ont vraiment Cette caisse à outils Complète Qui leur permet A la fois D'infliger des dégâts Et de tenir l'équipe D'aider l'équipe Donc la grande différence J'espère que vous l'avez compris Entre support et off-support C'est que le off-support Va avoir très souvent besoin D'un véritable support Et d'un véritable assassin C'est juste qu'il va permettre Cette alchimie Entre les trois Et créer une espèce de trinité Entre le soutien L'assassin Et l'off-support Qui fait cette connexion Entre tous les persos C'est pas pour rien Par exemple Que du Régard Tassadar Illidan Fonctionne du tonnerre aussi Vous avez vraiment Plein de synergies Et cette classe Est peut-être un peu Moins comprise Et j'espère que cette vidéo Vous aura aidé A comprendre La force de ces persos là Et si jamais Vous vous posez la question Est-ce que par exemple Si vous vous dites Oui mais peut-être Peut-être que Régard Et bien du coup Ou Karazim Sont des off-support Et du coup Si je joue Régard Mais que je joue Bloodlust Je serai peut-être Plus off-support Parce que je ne peux pas Vraiment soigner Non Vous serez toujours Des supports Après bien entendu Les builds etc Vont changer un petit peu La manière de jouer Ils vont changer Parfois Vous allez vous dire Bon bah peut-être Que là avec mon Régard Avec mon Karazim J'ai plus une vocation Offensive Mais ça ne change pas Le fait que votre personnage Reste un support Karazim Grâce à la paume Et même si vous jouez Cette frappe Vous allez toujours Avoir cette vocation D'assistance prioritaire Alors que les off-support Ont cette vocation Un peu plus indépendante Tout en connectant Les différents rôles Et Régard par exemple Est très Enfin c'est vrai Qu'on peut avoir Des similarités Avec un off-support Il va beaucoup plus Des push Que tous les persos Que vous voyez là Il va beaucoup plus Des push Régard Il va être très fort Pour faire les camps Etc Mais c'est pas un problème Parce que Régard Sa vocation pure C'est d'aider les autres Même si bien entendu Comme il compense Son manque de heal Par des dégâts Mais attention à ça Parce que je sais Que vous pouvez Parfois confondre un petit peu Mais j'espère que Vous voyez bien Que les off-support Sont beaucoup plus Touche à tout Et c'est pas parce que Régard est très versatile Et peut s'adapter A pas mal de situations Que ça en fait un off-support Voilà J'espère que vous avez Bien compris Ce point entre support Et off-support Que ça vous aura aidé Moi je vous fais Plein de bisous J'espère que Cette vidéo vous aura plu Et que vous aurez Mieux compris La différence entre Les supports Et les off-support Je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas bien entendu A vous abonner à la chaîne A liker la vidéo Et à partager autour de vous Pour plus facilement Et bien comprendre Ou vous améliorer Tout simplement Sur Heroes of the Storm Je vous conseille bien sûr De regarder les matchs professionnels Les autres vidéos De From Zero to Heroes Et les tables noires Ainsi que les guides de personnages Bien entendu C'est la connaissance Qui permet surtout De vous améliorer sur le jeu Donc moi je vous fais Plein de bisous A bientôt pour de prochaines vidéos Et à plus Dans le Nexus